Madame Zeynaba Awa Bangura, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur la violence sexuelle en période de conflit, boucle une mission de séjour dans notre pays. Après des échanges avec les autorités politico-administratives, elle a rencontré ce matin la presse, la conférence de presse animée au siège de l'aménagement en partenariat avec la sous-secrétaire d'État chargée de la Sécurité civile, Dr Sarah Sewell, a pour but de faire le point des échanges et les mesures prises par les différentes parties afin de renforcer la sécurité et éradiquer les violences sexuelles perpétrées en période de conflit. Fadema Keita Cette conférence de presse initiée dans le cadre de la mission de Madame Zeynaba Awa Bangura pose la problématique de toutes les exactions et violences sexuelles perpétrées de l'éclatement de la crise à ce jour. Après la prise de contact avec les acteurs clés et les victimes réunies en association, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles en période de conflit trouve la situation inquiétante. Le Conseil de sécurité a identifié cette problématique comme une question de paix et de sécurité internationale. La souffrance inimaginable des victimes auxquelles j'ai parlé doit nous amener à agir. C'est pourquoi j'ai demandé aux autorités maliennes d'émettre un communiqué conjoint avec les Nations Unies qui comprend des actions cruciales à entreprendre. Ce communiqué servira de cadre de coopération dans les domaines de la sécurité, de la justice et des services. Le Mali et les Nations Unies doivent élaborer des stratégies afin de promouvoir la lutte contre l'insécurité et toutes les formes de violence en temps de guerre. Quelques-unes des priorités de ce communiqué incluent lutter contre l'impunité en tant que moyen de dissuasion et de prévention. La réforme législative est le renforcement de la réponse de l'appareil judiciaire. Naturellement, le gouvernement des États-Unis espère très fortement que le gouvernement du Mali va travailler en collaboration étroite avec la représentante spéciale des Nations Unies afin que justice puisse être apportée par rapport à cette violence-là et amener beaucoup plus d'estabilité dans le pays. Les États-Unis soutiennent le processus de paix en cours et tiennent en application des cloches de l'accord signé.